Hey salut à tous c'est Kill Moon et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de la série sur GT Online. Aujourd'hui on va continuer ce qu'on a commencé la dernière fois à savoir débloquer un maximum de recherches, peaufiner nos garages, acheter tout le contenu qui nous sera utile. On va procéder à la routine habituelle dans laquelle on en génération de caillots pericots grâce au deuxième personnage que nous avons créé sur le même compte. Une fois ça fait on repassera sur le personnage principal afin de peaufiner le compte, de se faire plaisir car ça reste le but principal de l'aventure et pour cela ça requiert le fait de ne pas être limité en termes d'argent et clairement avec l'optimisation qu'on a maintenant l'argent n'est plus un souci. Les objectifs de la vidéo sont d'acheter au minimum deux véhicules, la nouvelle Weevil, l'Albanie Frankenstrange, seulement achetable pendant la période d'Halloween et ensuite si l'envie me prend j'achèterai d'autres véhicules. Les autres objectifs sont de commencer à classer les véhicules par catégories et pour cela je vais vider mon atelier auto, acheter de nouveaux garages. Allez c'est parti pour la routine ! Allez on va faire un petit achat de recherche ! Alors je sais pas vous les gars mais je trouve que le changement de temps est vraiment cool, surtout avec le tonnerre mais le fait que ça change aussi l'intérieur des bâtiments je trouve ça tellement relou ! Enfin bref c'était 36-15 ma life ! Allez on va faire un petit achat de recherche ! On enchaîne sur un petit contrat téléphonique ! Et du coup les gars vous en avez pensé quoi de l'événement Halloween ? Dites moi si vous avez kiffé ou si vous l'avez complètement boycotté ! Je vais me faire maintenant aspirer par l'OVNI histoire de débloquer le boxeur spécial ! Je vais procéder maintenant à la vente d'un véhicule, on m'a posé la question de pourquoi est-ce que je vendais des véhicules qui n'étaient pas haut de gamme ? Alors je vais faire un résumé du résumé de comment gérer ce business. Dans cet entrepôt on peut y mettre 40 véhicules. En dessous de 32 véhicules on ne peut pas voler de doublons c'est à dire un même modèle de voiture que nous avons déjà mis dans notre entrepôt. Donc moi mon objectif est d'être en dessous des 32 véhicules avec aucune ou très peu de voitures haut de gamme et aucun doublon. Comme ça lorsque j'irai voler des véhicules je vais forcer le jeu à ce qu'il me donne uniquement des véhicules haut de gamme et comme ça je vendrai que des véhicules haut de gamme. Et en plus de cela ça me permettra aussi d'obtenir des collections complètes car comme je l'ai dit en dessous de 32 véhicules nous n'avons pas de doublons et du coup j'aurai aussi plus de chances de compléter ces collections. Un t-shirt non mais sérieux quoi ! Alors cette course est la plus facile de la rotation On va procéder à un autre achat de recherche et réapprovisionner tous les business. On va maintenant procéder au double caillot perico. Sachez les gars que je ne vais pas montrer la totalité des préparations et des braquages d'un personnage et ensuite de l'autre. Je vais les fusionner afin que ce soit dynamique et pas répétitif. Allez c'est parti ! Musique Musique Oh le double diamant chaud top de ma life ! Musique ... Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà maintenant je vais procéder au déplacement des véhicules car l'objectif pour l'atelier auto est d'y placer uniquement des véhicules JDM Mais avant je vais acheter une recherche comme ça lorsque j'aurai terminé de déplacer les véhicules je pourrais encore acheter une recherche Les gars on a enfin des munitions spéciales oh la la il aura fallu attendre 17 épisodes Ce sont les munitions à pointe creuse qu'on peut mettre sur les pistolets et les mitraillettes avec la transformation MK2 C'est des munitions qui permettent de faire plus de dégâts aux personnages qui n'ont pas de gilet pare-balle je vous montrerai comment l'équiper vers la fin de la vidéo Allez je vais acheter un garage de 20 places dans mon entreprise de PDG je vais prendre seulement un garage mais bien évidemment le but sera d'avoir les 3 et on les aura très rapidement ne vous inquiétez pas Le garage numéro 1 sera destiné aux supersportives, le garage numéro 2 aux sportives et le troisième garage aux grosses cylindres et mais en attendant d'avoir les 3 je vais tout mélanger dans le premier Je vais aussi prendre l'atelier auto Et je vais maintenant acheter la Albany Frankenstrange car véhicule uniquement disponible lors de l'événement Halloween C'est pas un véhicule de fou je pense même pas que je vais l'utiliser en vrai mais au moins ça me permet de le stocker car c'est un véhicule unique et pas toujours dispo à l'achat Et ce véhicule est un véhicule sportif mais pour moi c'est une catégorie de grosses cylindrées donc je la mettrais dans cette catégorie là Je vais maintenant acheter la BF Wevo Je vais donc procéder au déplacement des véhicules, personnaliser les voitures personnalisables et je vais vous faire un tour du garage vers la fin de la vidéo Je vais acheter 3 autres appartements les gars car l'objectif ici est d'avoir un garage de coupé, de compact et un garage axé véhicule de course donc rallye, enfin tout ça tout ça Et je prends ces garages car ils sont aussi situés à côté de ceux de la maïs banque Je vais maintenant refaire une routine car j'ai plus d'argent et refaire un double caillot pericot Allez c'est parti les gars, à toutes Et bien c'est parti pour le double caillot pericot Voilà maintenant on va se rendre dans l'atelier d'armes du Kossatka, pas besoin de passer par un Avenger ou un centre d'opération mobile Je vais acheter la transformation MK2 de la carabine spéciale car dans les épisodes précédents nous avons débloqué le canon lourd grâce aux recherches Ensuite je vais installer l'amélioration MK2 pour le pistolet juste pour vous montrer comment y ajouter les munitions à pointe creuse A savoir que pour les munitions spéciales vous serez limité en termes de quantité que vous aurez sur vous Je vais aussi vite fait personnaliser la carabine spéciale Et pour le sniper lourd tant que je n'ai pas les balles incendiaires ou explosives même si moi ce sont les balles explosives que j'attends Je ne fais pas la transformation. Allez petit tour des garages, je vous préviens ils peuvent paraitre vides mais ça nous laisse l'opportunité de les fournir petit à petit Donc voilà la Weevil comme d'hab vous me connaissez maintenant style minimaliste mais assez sympathique J'ai aussi personnalisé la Phoenix, j'ai un coup de cœur pour ses jantes Et l'Albanie alors je vous avoue qu'on dirait la voiture des Lakers entre le violet et le jaune Je ne voulais pas mettre cette couleur mais vu que l'intérieur est violet et qu'on ne peut pas le modifier J'ai essayé d'adapter en évitant d'utiliser du blanc comme la Phoenix ou du noir qui est déjà de base dessus Ici ce sera le garage découpé, ici ce sera le garage décompact Et là ce sera le garage des courses toutes catégories confondues de type NASCAR, F1, Rally, tout ça tout ça Je vais acheter une Bati 800 car je kiffe cette moto aussi On est maintenant à la fin de l'épisode 17 les gars, épisode assez chill je vous avoue Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je laisse sans coupure les moments où je personnalise des véhicules par exemple ou autre Et bien évidemment avec le commentaire qui va avec, tiendrez compte de vos commentaires Les gars je voulais voir les stades du compte pour savoir combien d'argent on s'est fait depuis le début de l'aventure Et c'est juste waouh, je vous ferai un bilan lorsque j'arrive au niveau 100 En tout cas les gars j'espère que vous aurez kiffé cet épisode C'était Killmoon, je vous donne plein de bonnes vibes et on l'attend dans la prochaine vidéo Je vous dis à la prochaine bande de machines Tchuss